Regarde bien, tu vas découvrir quatre billes. Chacune des billes présente plusieurs formes situées à des endroits bien précis. L'une de ces billes est gagnante. Trouve-la en t'aidant de ces petits indices. La bille gagnante présente un rang vert entre deux carrés. La bille gagnante présente un triangle bleu sur un carré. Elle présente également un carré rouge sous le rang vert. Quelle est la bille gagnante? Bravo! Voici la bille gagnante. Elle présente un rang vert entre deux carrés. Il y a bien un triangle bleu sur un carré. Et le carré rouge est bien sous le rang vert. Regarde bien, peux-tu imaginer une bille avec un triangle, un carré placé sur le triangle et un rang placé sous le triangle? Bravo! Il y a bien un triangle, un carré sur le triangle et un rang sous le triangle. Voici l'album intitulé « Bonbon surette » de Louise Roulet, illustré par Jean-Charles Moutou et Miimana Rota aux éditions du CRDP de la Polynésie française. Cet album te fait découvrir un personnage très sympathique. Écoute et regarde très attentivement afin de mieux le connaître. Bonbon surette. Bonbon surette. Avec ma surette, j'ai cueilli des surettes. De mes mains proprettes, j'ai cuit mes surettes. Avec ma surette, j'ai rangé mes surettes. Dans des petits pots bien fermés, au fond du panier. Devant le marché, je crie « Bonbon surette ! Bonbon surette ! » Qui veut des bonbons surettes ? Qui achète mes bonbons surettes ? À la fin de la journée, c'est la fermeture du marché. Je rentre avec mon panier. Je n'ai plus de bonbons surette, mais une somme rondelette. Avec laquelle j'achèterai pour moi des cahiers et des tartelettes pour ma surette. ... 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 C'est la réponse B. Tu as sans doute reconnu, en A, la feuille d'une fougère. En B, la feuille de l'arbre à surette. En C, la feuille de l'hibiscus, qui n'est pas une feuille composée. ... ... ... ... ... Les bonbons, les bonbons mangue et les bonbons serrettes, les bonbons citron, les bonbons tamarins. Bravo, tu as reconnu les bonbons mangue, les bonbons serrettes, les bonbons citron, les bonbons tamarins. Consommer trop de sucre peut être dangereux pour ta santé. Sais-tu quel risque principal tu cours en consommant trop de bonbons? Le principal risque que tu cours en consommant trop de bonbons est d'avoir des caries. Certains petits marchands, comme notre petit marchand de bonbons serrettes, sont heureux de vendre leurs produits dans les rues. Mais d'autres enfants sont exploités dans leur travail. Ils ne vont plus à l'école et sont malheureux. Que penses-tu du travail des enfants? Parles-en avec des adultes et avec tes amis. D'autres albums de CRDP de la Polynésie française ont pour personnages principaux des enfants. Retrouve-les dans les albums suivants. C'était l'album « Bonbons serrettes » de Louise Oulé, illustré par Jean-Charles Lemoutou et Mehima Naruta, aux éditions du CRDP de la Polynésie française. Le sachet en papier. Pour porter quelque chose, on peut utiliser ses mains. On peut aussi utiliser différents objets. Par exemple, un panier, un sac, un seau ou encore une boîte. Aujourd'hui, tu vas apprendre à fabriquer un sachet avec un matériau très utilisé à l'école, le papier. Tu es prêt? Pour fabriquer ton sachet, tu vas avoir besoin D'une grande feuille de papier fort D'un petit rectangle de papier fort D'un peu de colle blanche Et d'un pinceau As-tu tout ce qu'il faut? Vérifions Une grande feuille de papier fort Un petit rectangle de papier fort Un peu de colle blanche Et un pinceau Tu es prêt? Nous allons commencer Prends le grand rectangle de papier Pose-le devant toi Comme ceci Prends les deux coins du bas Et rabâle-les sur la feuille Laisse dépasser une bande de papier Comme ici Maintiens bien la feuille Et plie Marque bien le pli Maintenant Prends la bande de papier qui dépasse Et plie-la le long du bord de la feuille Marque le pli Déplie la bande Prends la colle Et le pinceau Et taille de la colle sur toute la bande Et colle Tu viens de faire les parois du sachet Maintenant Tu vas fabriquer le fond du sachet Ajuste un coin sur l'autre Et marque le début d'un pli Comme ceci Déplie Prends un coin Et rabâle-le sur le pli Que tu viens de faire Plie Marque bien le pli Fais la même chose Avec l'autre coin Tu viens de former une pointe Plie-la vers toi En suivant le bord du papier Tu obtiens ceci A présent Déplie tout Écarte ton pliage vers le haut Et vers le bas Plie les quatre côtés Et marque les plis Replie la pointe du bas Par-dessus ce pli Marque le pli Marque le pli Fais la même chose Avec la pointe du haut Déplie les deux pointes Déplie les deux pointes Colle la pointe du bas Puis colle la pointe du haut Tu viens de finir le fond du sachet Maintenant Prends le petit rectangle de papier Colle-le sur le fond de ton sachet Pour qu'il soit bien solide Voilà, ça y est Ton sachet est terminé Laisse-le bien sécher Avant de l'utiliser Maintenant, jouons Voici des objets Des oranges Un collier Des gâteaux Voici des sachets Voici des sachets Dans quels sachets vas-tu mettre Les oranges Dans le sachet en papier fort Le collier Dans le sachet en papier cadeau Les gâteaux Dans le sachet en papier alimentaire Tu as trouvé bien sûr Chaque sachet a un usage particulier Écoute bien et retiens Le papier du sachet a été fabriqué Avec du bois Le bois est un matériau naturel Comme la terre, la pierre ou le sable Un sachet sert à porter des objets S'il est en papier Il peut être recyclé Car le papier est un matériau recyclable Même s'il est souvent remplacé par le plastique Le papier est un matériau très utile Avec tes camarades Recherche tous les objets en papier que tu connais Et trouve leur fonction Et la propriété du papier Qui est propre à chaque objet Le papier est un matériau très utile Le papier est un matériau très utile Le papier est un matériau très utile Toc 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 Debout petit pouce Il est l'heure Je ne veux pas me lever Toc 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 Debout petit pouce Il fait si beau dehors Dépêche-toi On part en balade dans la forêt Alors je sors Bonjour maman Bonjour papa Bonjour grand frère Bonjour petite soeur Je mets mes baskets Et ma casquette Me voilà prêt Pour aller me promener Petit pouce fait un tas de feuilles Hop 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 Mais petit pouce a disparu Il n'est pas ici Il n'est pas là Coucou Il n'est pas là non plus Coucou Il n'est pas là Il n'est pas là non plus Mais si je suis là Quel farceur ce petit pouce Un, deux, trois Je m'en vais au bois Chercher des pommes Et puis des noix Des champignons Et des marrons Et puis je rentre à la maison Quand tout à coup Ouh Ouh Petit pouce court par-ci Petit pouce court par-là Ouh Voici le loup Cache-toi Hi 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 Mais non C'était pour rire C'est moi Le tout petit Le riz kiki Allez viens petit pouce On rentre à la maison Petit pouce a bien joué Il est temps de rentrer Au revoir petit pouce Toc 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 Petit pouce Debout Il est l'heure Je ne veux pas me lever Toc 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 Petit pouce Tu as oublié On va au cirque aujourd'hui Alors je sors Petit pouce Se lève bien vite Et s'habille Bonjour poussette Nous voilà prêts Allons-y En arrivant sur la grande place Poucette et petit pouce Découvrent le grand chapiteau Comme c'est grand Comme c'est beau Entrez Les musiciens Les musiciens ont déjà commencé à jouer Le violon fait zon 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 La trompette fait pouet 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 Le tambour fait boum 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 Zon 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 Pouet 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 Boum 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 Bravo 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 Voilà la trapéziste Comme elle est belle Elle monte à l'échelle Hop là Hop là Hop là Maintenant Elle se balance Bravo 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 Les éléphants arrivent sur la piste C'est la marche des éléphants Qui s'en vont tout droit devant Une Deux Une Deux Une Deux Stop Il tourne d'un côté Puis de l'autre côté Le dresseur apporte un seau d'eau L'éléphant il se douche, douche, douche Sa trompette un arrosoir Regarde l'éléphant arrose le dresseur Petit pouce rigole Poucette rigole Tout le monde rigole Bravo 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 J'ai un gros nez rouge Deux traits sous les yeux Un chapeau qui bouge Un air malicieux Je suis le clown Mais Boum Bada boum Il est tombé Petit pousserie Poucette rit Poucette rit Tout le monde rit Maintenant Le clown jongle Avec des oranges De plus en plus vite Mais Boum Bada boum Les oranges sont tombées par terre Le clown fait la grimace Mais Tout le monde rit encore Bravo 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 J'ai un grand chapeau Claque Et une baguette magique Abracadabra Je suis le magicien Abracadabra Poucette Je te fais disparaître Mais Où est Poucette ? Derrière le rideau ? Non Elle n'est pas là Sous la table ? Non Elle n'est pas là non plus Sous le chapeau ? Oui Me voilà Bravo 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 Le spectacle est fini C'est la grande parade Les musiciens La trapéziste Le clown Le dresseur Le magicien Tout le monde défile Zon Zon Boum 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 Au revoir Poucette Au revoir Petit pouce Poucette Siis-tu Poucette Siis-tu Poucette Sous-titrage ST' 501 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 Eh oui ! Tu es fabriqué avec du blé, donc tu es d'origine végétale Parfait ! Et l'eau, on la met où ? L'eau et le sel sont d'origine minérale, alors on les classe à part En fait, tout ce que l'on mange vient de ces trois catégories Le végétal, l'animal et le minéral Tiens, regarde ! La tarte à la tomate et aux chèvres ne sait pas où aller Pour la tarte, c'est plus compliqué Il y a de la farine de blé pour fabriquer la pâte Et aussi des tomates, donc du végétal Et puis il y a le fromage de chèvre, d'origine animale Mais dans la pâte, il y a aussi de l'eau et du sel qui sont d'origine minérale En fait, cette tarte contient les trois catégories Végétal, animal et minéral Alors là, je ne sais pas où la classer Hum... moi je sais Maintenant que tout est trié, on pourrait peut-être la classer comme déjeuner, non ? J'avais la même idée En complétant avec une salade et un fruit, notre repas sera équilibré Allez hop, jolie tarte Viens vite te ranger dans notre estomac Oh oui ! On va te faire une petite place La grenouille à grande bouche Une histoire racontée par Francine Vidal La grenouille à grande bouche gobe des mouches avec sa grande bouche Elle vit dans une mare sur un énuphar qui lui sert de plongeoir Mais voilà qu'un soir, elle en a marre Des mouches au petit déjeuner, des mouches au dîner, des mouches toute la journée Elle en a assez Qu'est-ce que je pourrais bien goûter ? Qu'est-ce que je pourrais bien manger ? Elle n'en a pas la moindre idée Alors, hopi hopa, la voilà qui s'en va Au premier tournant, elle rencontre un ruban T'es collant, toi ? T'es qui, toi ? Je suis le tamanoir Et tu manges quoi, toi ? Des fourmis Toi ! Hopi hopa, la voilà qui s'en va D'un bon guilleret, elle traverse une forêt T'es grande, toi ? T'es qui, toi ? Je suis une gira Et tu manges quoi, toi ? Les feuilles des arbres Bah ! Hopi hopa, la voilà qui s'en va À l'aide d'une canne Elle escala d'une montagne De mille kilogrammes T'es gros, toi ? T'es qui, toi ? Je suis le rhinocéros Et tu manges quoi, toi ? Moi ? De l'herbe ? Oh là là ! Hopi hopa, la voilà qui s'en va Un peu plus tard, il se met à pleuvoir Désolé, crie l'oiseau qui s'est laissé aller T'es qui, toi ? Je suis le toucan Et tu manges quoi, toi ? Des asticots Ouah ! Hopi hopa, la voilà qui s'en va À force de sauter, elle est fatiguée Alors elle s'assied Que t'es doux, toi ? T'es qui, toi ? Je suis le tigre Et tu manges quoi, toi ? Des gazelles Hé ! Bah ! Si c'est comme ça Je m'en vais rentrer gober des mouches Dit la grenouille à grande bouche Mais de retour sur son énuffin Elle voit deux yeux dans la mare T'es bizarre, toi ? T'es qui, toi ? Je suis le crocodile Hé ! Tu manges quoi, toi ? Des grenouilles à grande bouche T'en as vu beaucoup par ici ? Hopi hopa Le conte finit là Monsieur Ptissou Une histoire écrite et illustrée par Edmé Canard Lundi, mardi, mercredi, jeudi Tiens ! Où est passé le bouton de jeudi ? Monsieur Ptissou a cherché partout Pas de bouton dans la maison Heureusement on est samedi Et il y a les puces à Paris Là-bas on trouve sûrement des boutons du jeudi Trois petites pièces dans un grand sac Et le voilà parti Sur la route de Paris Monsieur Ptissou marche en répétant Ne pas oublier d'acheter un bouton Ne pas oublier d'acheter un bouton Ne pas oublier d'acheter un bouton Le premier marchand est marchand de bouteilles Oui monsieur, je vends des bouteilles Mais pas n'importe lesquelles Moi monsieur, je vends des bouteilles vides Dedans, vous pouvez tout mettre Les soupirs, les bateaux Les larmes de crocodile Les grandes déclarations Monsieur Ptissou est émerveillé Il donne sa première pièce En échange de la plus petite bouteille Et continue son chemin Le deuxième marchand Est marchand de ficelles Tintamare, marabout, bout de ficelles Achetez mes bout de ficelles Il y en a des plus gros que des poils de géant Il y en a des plus fins que des moustaches de chat Achetez ! Monsieur Ptissou est tout étonné Il donne sa deuxième pièce En échange d'un bout de ficelle Et continue son chemin Le troisième marchand Est marchand d'autruche et drôle d'oiseau Un sou la belle autruche ! Monsieur Ptissou reste bouche bée C'est la première fois qu'il voit une autruche de sa vie Il donne sa troisième pièce pour la plus belle Et continue son chemin Mais en passant devant le marchand de boutons Monsieur Ptissou se souvient De son bouton disparu Hélas ! Plus un sou ! Un sou le bouton ! Les trois boutons pour deux sous ! Monsieur Ptissou retourne chez lui En marmonnant J'ai oublié d'acheter un bouton J'ai oublié d'acheter un bouton J'ai oublié d'acheter un bouton Sitôt à la maison Monsieur Ptissou découvre Que l'autruche a mangé la bouteille Qui était dans son sac Et aussi le bout de ficelle Qui était dans la bouteille Décidément Cette autruche ne vaut pas un cachou Mais soudain Monsieur Ptissou aperçoit Entre les pattes de l'autruche Un œuf gros comme un caillou À l'intérieur de l'œuf Une bouteille À l'intérieur de la bouteille Un bout de ficelle Et juste à côté du bout de ficelle Un petit bouton du jeudi Alors Monsieur Ptissou Ptissou prend le petit bouton Et avec le bout de ficelle Il le recoue sur son manteau Merci ma jolie ! L'île du monstre-île D'Yvan Pommeau De nos jours Dit poil gris le ragondin Les enfants sont désempotés Vous n'êtes qu'un vieux ronchon Dit poil roux son ami Désempotés vous dis-je des bons à rien C'est bien simple Ils ne sortent plus de chez eux Vous exagérez du poil roux J'exagère alors où sont-ils Montrer les mois Pourquoi ne viennent-ils plus Construire des cabanes Ou des radeaux comme autrefois Voyez en voici deux Ils ont l'air à nier Dit poil gris Moi je les trouve très sympathiques Dit poil roux Un sou et une mijorée Dit poil gris tenait Je vous parie Qu'ils ne grimperont pas Dans la barque Amarraient tout près d'eux Tu viens Léon J'hésite Elle vire Allez viens Paris perdu Dit poil roux Ils sont dans la barque Quel exploit Se moque poil gris Puis il ajoute Je me demande ce qu'il ferait Si la barque se détachait Sans aller au fil de l'eau Pas de danger La corde est solide Dit poil roux Mais horrifié Il s'écrit Poil gris Que faites-vous ? Je coupe la corde Tchac J'ai encore de bonnes dents Vous êtes fou Dit poil roux Ses enfants n'ont jamais navigué Peut-être ne savent-ils pas nager Ils sont déjà au milieu du fleuve Plongeons et suivons-les N'en faites pas un drame Dit poil gris Ils vont tranquillement s'échouer Sur une plage Et puis voilà Et le pont Dit poil roux Avez-vous pensé Au terrible remous du fleuve Sous le pont ? Léon, le pont On chavire, Elvire Ils sont passés Dit poil roux La barque a résisté Ils sont trempés Dit poil gris Pas votre faute Dit poil roux Ne m'accâblez pas Dit poil gris Je regrette D'avoir coupé cette corde Il se dirige Tout droit sur l'île du monstre Il dit poil roux Doublons-les Et cherchons à terre De quoi les aider Vous avez raison Dit poil gris Le fleuve charrie tant de choses Je suis trempé J'ai froid Il faut faire un feu, Elvire Et construire un abri Sinon nous mourrons Douce, ma douce Qu'allons-nous devenir ? Qu'avez-vous trouvé, poil roux ? Un livre Un livre fort intéressant On y voit comment les hommes préhistoriques S'y prenaient pour faire du feu Les enfants le verront-ils ? S'inquiète poil gris Appelons douce La peluche d'Elvire Dit poil roux Psst, psst Douce Me voilà Dit douce Douce Dit poil roux Je vous présente Poil gris Ne perdons pas de temps La situation est grave Pourriez-vous, ma chère douce Vous arranger Pour que l'un de ses enfants Remarque et lise La page 16 de ce livre Comptez sur moi Dit douce Ramassons du bois mort, Elvire A quoi bon, Léon ? Nous n'avons rien pour allumer un feu Tu lis, Elvire ? Ramasse encore du bois, Léon, veux-tu ? C'est bon, Léon, ce feu Une fois sec Nous explorerons l'île Au fait, a-t-elle un nom ? Je l'ignore, Elvire Poil roux, dit poil gris Je sens mes rhumatismes Il va pleuvoir Vite, coupons des branches Dit poil roux Rassemblons cordes et ficelles Dit poil gris Au travail, Elvire Au boulot, Léon Il n'utilise pas les branches Que nous avons coupées Dit poil gris dépité Trop courte Dit poil roux Mais il ajoute Ses enfants se débrouillent Très bien sans nous Admettez poil gris Qu'ils sont tout aussi malins Et débrouillards que ceux d'autrefois Oui, peut-être Ronchonne poil gris Donnons-leur quand même Cet hameçon J'ai faim Il faudrait pêcher Mais comment ? Psst, douce Chuchote poil roux Me voilà, dit douce Un hameçon Dit le ragondin Donnez, dit douce Léon, un hameçon Plus du fil et un bâton Tout pour la pêche Courageuse Elvire Dit poil gris Elle tue le poisson Ingénieux Léon Dit poil roux Il le fait cuire Ils ont le ventre plein Dit poil gris Première goutte de pluie Dit poil roux Dites-moi poil gris Savez-vous pourquoi Cet endroit s'appelle Île du monstre-île ? Ma foi, non poil roux Retournez-vous Et vous comprendrez Sa perlote Un monstre-île Il a senti de la chair fraîche Ouf, il s'en va Dit poil gris La pluie qui tombe à vert S'a gâté son odorat En effet, dit poil roux Sans cette ondée Il dévorait nous protéger Il faut à tout prix Que les chers petits S'enfuient dès l'aube Comment les prévenir ? Demande poil gris Appelons à nouveau Douce Dit poil roux Psst, douce Me voilà Dit douce Figurez-vous Dit poil roux Que cette île Est l'antre d'un monstre-île Sous la verre S'il ne peut rien Mais au matin S'il fait beau Fiez-vous à moi Dit douce Quand Elvire est endormi Je parviens à lui parler Dans ses rêves Elvire Elvire Il faut partir Entendez-vous poil roux Le monstre-île Je l'entends poil gris Je l'entends Et je ne sais que faire Léon, Léon Il faut partir D'accord, Elvire Prends ce morceau de bois Pourquoi, Léon ? Pour fabriquer un gouvernail Bonne idée Adieu, Léon Non, tiens bon, Elvire Sauvé, Elvire Bravo, Léon Magistrale manœuvre du jeune Léon Poil roux Je ne vous le fais pas dire Poil gris J'aperçois tes parents et les miens, Léon Notre aventure finit là Elvire Direz-vous encore Mon cher poil gris Que de nos jours Les enfants sont des empotés Que Léon est un seau Elvire une mijorée Mon cher poil roux J'avais tort Je le reconnais volontiers Regarde, il m'a envoyé un message Qui c'est, Il ? Ben, c'est le garçon avec qui j'ai tchaté pendant deux heures hier soir Quel garçon, tu le connais ? Euh, non Ben, méfie-toi, tu sais pas à qui tu es à faire Ça peut être un pédophile ou un proxénète Ben alors, je peux faire confiance à personne sur Internet Tu regardes un nouveau message Ah, ben, c'est les petits citoyens qui nous envoient une vidéo Tu reçois des messages qui te choquent ? Parles-en à tes parents Quand tu ne connais pas la personne qui t'écrit, ne donne pas ton nom Ni ton numéro de téléphone, ni ton adresse Ils n'acceptent aucun rendez-vous Les petits citoyens ont raison Les pédophiles, les proxénètes sont des criminels Qui utilisent toutes les ruses, y compris Internet Je vais en parler avec mes copines Elles ne se méfient pas assez Chaque année, dans le monde On estime à un million le nombre d'enfants victimes d'exploitation sexuelle Ça n'arrive pas qu'aux autres Restons vigilants Oh non ! Mais non ! Mais c'est quoi ça ? Mais je n'arrive plus jamais ! Ah, vous avez vu la tronche d'Agathe ? Elle a l'air trop bête sur cette photo Oh, si seulement quelqu'un pouvait m'aider Tu m'as appelée ? Oh oui ! Quelqu'un de ma classe a publié une photo de moi ridicule sur Internet J'arrive pas à la supprimer Pas de problème Va prévenir tes parents Ils m'occupent de tout Oh, c'est super, Gary ! Merci beaucoup ! C'est clair, on fait une bonne équipe Ouais, une super équipe ! Si quelqu'un se sert d'Internet pour dire du mal de toi Il faut le dire Parle-en aussitôt à tes parents Pour qu'ils t'aident à régler le problème Il faut le dire C'est rien Caet avecejou Aïtta te poro tanu i te renitoru. Te irotopu te poro tanu i te aneir a matamua e te pae. Te irarua e te poro tanu i te mo poro taruna. Te i te pe atau te poro tanu i te poro e poro a aninam tortu e a jaya tau a poro. Te irotopu i hoa i te aneir a matamua e te pae. Te irarua e i hoa i te mo poro taruna. Te i te pae atau i hoa i te poro e poro a aninam tortu. Sous-titrage MFP. 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 ...